Le rapport qu'ont les jeunes 18-30 ans avec le vote, déjà moi je définirais autour du mot divorce. Divorce parce qu'effectivement il y a une distance qui est prise entre les 18-30 et l'acte de voter. On le voit sur les dernières élections où on a un taux d'abstention extrêmement fort par rapport aux années précédentes. Sur l'ensemble des élections intermédiaires sous ce dernier quinquennat par exemple, ce qui montre effectivement que les jeunes boudent les urnes. Moi je verrais deux éléments d'explication assez importants. Le premier c'est une crise effectivement de la représentativité. C'est-à-dire que les jeunes ont du mal aujourd'hui à croire en ce principe de représentation, c'est-à-dire d'être représentés par un personnel politique et donc de déléguer leur pouvoir à la fois de représentation et aussi possiblement d'action. Donc une crise de la représentativité assez importante. Et puis le deuxième élément c'est une défiance envers le personnel politique. Avec à la fois la logique du tous pourri, le personnel politique est malhonnête, c'est un jugement partagé par plus de 80% des 18-30 aujourd'hui. Et puis aussi le tous impuissant. Je pense que ça c'est un élément qui est encore plus important et qui doit nous alerter. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui du personnel politique que vont procéder les réponses aux enjeux et aux défis de demain et qui vont répondre aux inquiétudes de la jeunesse. Donc une défiance et à la fois une impuissance assez marquée qui conduit du coup à un exil électoral.